Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au Flash des 10 sur la RTB. On commence avec l'évolution de la campagne agricole dans le plateau central. Dans la province du Gansourgou, le constat est que cette campagne s'installe lentement mais sûrement. Certains des producteurs sont au stage des derniers semis et des premiers sarclages, pendant que d'autres attendent encore que la pluie vieux maîtrise s'améliore. Mais dans cette partie du Burkina, les producteurs restent rassurés quant au bon dénouement de la campagne agricole cette année. La Commission nationale du contrôle des pesticides attient sa 19e session depuis hier à Kourougou dans le centre-ouest. Les mesures à prendre pour une contribution efficace à des pesticides dans l'amélioration de la productivité agricole au Burkina Faso. C'est sous cette thématique que se tient la session. Une session financée par la coordination du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Hier lundi, le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation était dans les locaux du centre de recherche environnementale agricole de la formation de l'INERA 6 à Cambouinsé. L'objectif de cette visite était de s'enquérir du fonctionnement de ce centre et des activités qui y sont menées. Cette sortie du ministre Filiga, Michel Sawadgo, s'inscrit dans le cadre d'une série de visites qu'il a entamées dans les différentes structures attachées à son département. Du matériel d'installation et des fonds de roulement au profit des jeunes de la région du Sahel, il sont 60 jeunes formés au métier à avoir reçu cet appui hier à Dori. Cette remise marque le top de départ de la mesure spécifique du gouvernement relative à l'installation des jeunes formés au métier. Une mesure qui devra faciliter l'insertion socioprofessionnelle et économique de plus de 1 000 jeunes d'ici à la fin de l'année 2016. Et pour terminer, le ministère en charge de la culture souhaite que les collectivités territoriales élaborent des stratégies de développement culturel. Pour les convaincre à le faire, le ministère a produit un guide dans ce sens et c'est un guide qui présente les différentes étapes d'élaboration d'un programme de développement culturel et qui fait l'état des lieux de la culture burkinabé. Hier à Ouagadougou, ce guide a été soumis à la validation des représentants des collectivités territoriales et des responsables régionaux de la culture. Merci d'avoir suivi ce flash d'information. On se retrouve à 13h15. Merci.